Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Claude Nougaro, je ne veux parler qu'à Tessin, je ne veux penser qu'à Tessin, c'est une profession de foi, et bien écoutez, en ces temps d'Abbaya, où tout le monde parle de l'Abbaya, et malheureusement il ne s'agit pas de samba à Salvador de Baillat, non pas du tout, c'est l'Abbaya. Et bien en attendant, il se passe quand même des choses assez spéciales. Alors qu'est-ce qu'il y a eu ? A Aurillac, une femme, elle avait chaud, c'était la canicule, les hommes étaient torse nus, elle a décidé d'être elle-même torse nue. Ah non, ça ne l'allait pas du tout, on l'a effectivement arrêtée, et il y a eu une manifestation de solidarité d'un certain nombre de femmes, et qui effectivement ont marché sa nue dans la ville d'Aurillac, la belle ville d'Aurillac dans le Cantal. Alors il y a des gens qui ont profité, toujours les mêmes crétins il faut dire, pour aller saccager le tribunal, parce qu'elle a été condamnée, et enfin mettre le feu au tribunal, et évidemment, non seulement ce n'est pas quelque chose à faire, mais c'est quelque chose de ridicule, d'imbécile et de minable. Bon, et bien écoutez, moi voilà, elle avait chaud, etc. Alors Eric Dupont-Moritti, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, est allé effectivement condamner les lourdes dégradations commises au tribunal. Alors il y a eu un point presse, et puis on l'interrogeait sur tout ça, et il a déclaré ceci à plusieurs journalistes. Je constate que parmi les journalistes femmes, dit Eric Dupont-Moritti, je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus, il ne faisait pas assez chaud. Alors, juste une question, à votre avis, il le déplore, ou il s'en réjouit, ou il constate en disant, « Oui, vous voyez, cette femme, elle n'avait pas à être les seins nus. Est-ce que vous, vous êtes les seins nus ? » Alors c'est intéressant, parce que, à mon avis, cher monsieur le ministre, c'est un ressenti, les seins nus, ou c'est une réalité ? C'est intéressant, parce que vous avez souvent parlé de « Oui, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a rien de nouveau, il y a un sentiment d'insécurité, un ressenti d'insécurité chez les Français. » Bon, alors évidemment, les journalistes femmes n'ont pas apprécié, c'est le moins que l'on puisse dire, propos sexistes, inacceptables, etc. Alors, Dupont-Moretti a dit, « Non, non, polémique, il n'a pas lieu. Moi, je suis absolument contre tout type de violence sexuelle et sexiste, etc. Mais enfin, franchement, voilà, un tribunal a failli brûler, etc. » Bon, petite querelle, querelle, enfin, je veux dire, tempête, je ne dirais pas dans un soutien-gorge, mais au fond, au fond, au fond, le vrai problème est là. Est-ce qu'en France, en 2023, quand il fait particulièrement chaud, un homme a le droit de sortir le torse nu, pas de problème, beaucoup le font, mais une femme, ah non, ah non, non, quoi, c'est un crime contre l'humanité ? C'est quoi ? Pourquoi une femme n'aurait-elle pas ? Je pose la question, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'aimerais avoir vos réponses. Auditeurs, résistants, nos amis de Sud Radio, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je ne veux penser qu'à tes seins, disait Claude Nougaro, ou cacher ce sein que je ne saurais voir de tartuffe ? Zatiz, the question.